Terminons le cours sur l'ellipse avec la suite des problèmes écrits. Les problèmes, je vous recommande fortement de les faire par vous-même, mais de venir vous corriger avec mes explications. Un menuisier fabrique une table de forme elliptique qui possède les caractéristiques suivantes. La distance entre les deux foyers est de 2 mètres. Ici, ça implique que le C va être égal à 1. La longueur du petit axe est de 1,5. Est-ce que c'est le A ou le B? On s'en fout un peu. Ça ne change rien. Parce que la table peut être horizontale ou verticale, ça ne changera rien. Donc, disons que c'est le B, notre petit axe. Ça veut dire que B va être égal à 0,75. La moitié est de 1,5. On va établir l'équation de l'ellipse. Donc, ce qu'on a besoin, c'est de trouver le A. A au carré va être égal à B au carré plus C au carré. Alors, A au carré va être égal à 0,75 au carré. On aurait pu travailler avec 3 quarts aussi. On peut travailler en fraction. Donc, plus 1 au carré. Alors, A au carré va être égal à 1,5625. Si on a travaillé en fraction, on arrive que A au carré va être égal à 0,2516. Et c'est un ou l'autre, ça ne te dérange pas. Donc, on a tout de suite l'équation de notre ellipse. x au carré sur 1,5625. Je le laisse en nombre décimal parce que dès le départ, dans notre problème, on était en nombre décimal. Mais, le mettre en fraction, ça serait parfait. 0,75 au carré, ça donne 0,5625. Quelqu'un qui préfère le travailler en fraction, normalement, c'est moi, ça. 25 sur 16 pour le A et pour le B, 9 seizièmes. En 3 quarts au carré, ça fait 9 seizièmes, tout simplement. Quelles sont les dimensions minimales d'une planche rectangulaire dans laquelle on peut découper la table d'un seul morceau? Donc, si j'ai mon ellipse, qui est ma table. J'avais une planche rectangulaire. Oups, là, il y a tout un rectangle, ça c'est mon rectangle. Je connais déjà ici la largeur de ma planche, qui est 1,5. Ce qui me manque, c'est le grand axe. Donc, la longueur de la planche va être égale au grand axe, qui est, dans notre cas, deux fois la valeur de A. Donc, deux fois le A. Alors, deux fois la racine carrée de 25 seizièmes, c'est-à-dire deux fois 5 quarts. Si vous mettez tout ça en nombre décimal, ça vous donne 2,5 mètres exactement. Donc, les dimensions de la planche sont 1,5 mètres par 2,5 mètres. 1,5, on l'avait déjà, 2,5 mètres de longueur. On continue, le numéro 4. Le grand axe d'une ellipse centrée à l'origine mesure 12 unités. Et le petit axe, mesure 4, détermine l'équation de l'ellipse et quelles sont les coordonnées des sommets et des foyers. si l'axe transversal est l'axe des X. Donc, si mon axe transversal est l'axe des X, ça veut dire que mon grand axe est sur l'axe des X. Oh là là! OK? Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Le grand axe mesure 12, donc j'ai 6 par 6. Et le petit axe mesure 4, donc 2 par 2. Je vais trouver mon équation, mais en fait, mon équation, ça ne sera pas long à trouver. Je connais déjà le A qui vaut 6 et le B qui vaut 2. Donc, X au carré sur 36 plus Y au carré sur 4 c'est égal à 1. Ce qui me manque, ce sera le C pour pouvoir trouver les sommets. Pas les sommets, les foyers. Les sommets, on les a déjà. Je vais les trouver tout de suite. J'ai ici un sommet à 6,0 puis à moins 6,0 puis un autre sommet à 0,2 puis 0, moins 2. Il nous reste juste à trouver le C avec Pythagore pour avoir les coordonnées des foyers. Les foyers, tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont sur l'axe des X parce qu'ils sont toujours sur notre grand axe. Donc, comme ça, les foyers seraient là à peu près. Donc, A au carré égal à B au carré plus C au carré. Donc, 36 va être égal à 4 plus C au carré. Donc, C au carré, c'est la racine de 32. 32, 32, c'est 2 fois 16. Je vais vous l'écrire là. 16 fois 2, ça donne 32. Racine carrée de 16, c'est 4. Donc, C vaut 4 racines de 2. Vous regardez toute la précision. Donc, mes foyers ont comme coordonnées 4 racines de 2,0 et moins 4 racines de 2,0. On continue. J'imagine que c'est quand même des problèmes que vous avez réussi à faire sans nécessairement trop regarder les capsules. On trouve ici, encore une fois, l'équation d'ellipse. Donc, différentes situations. Ici, je connais un sommet. Je connais donc le A, mais qui est mon petit axe. Et je connais un point. Donc, je cherche l'équation de mon ellipse. Ça, c'est ma forme recherchée. Je vais remplacer dans ma forme recherchée tout ce que je peux. Alors, je connais mon A, je connais un X, puis je connais un Y. Ça, c'est le A. Je remplace tout ce que je peux. Donc, 4 au carré sur 5 au carré plus 5 au carré sur B au carré égal à 1. Et là, on va isoler notre B. Donc, ici, ça me fait 16 vingt-cinquièmes. Je vais soustraire 16 vingt-cinquièmes de chaque côté. 1, c'est 25 vingt-cinquièmes. Donc, 25 sur B au carré, 25 moins 16, il reste 9. Alors, B au carré est égal à 25 fois 25 diffusé par 9. B2 est donc égal à 625 neuvièmes. Et on a notre réponse. Je vais l'écrire ici. x au carré sur 25 plus y au carré sur 625 neuvièmes. C'est égal à 1. Numéro 6, maintenant. Trouve l'équation du lieu géométrique dont la somme des distances à deux points fixes dont les coordonnées sont 0,5 et 0,5 est égal à 26. Ça veut donc dire que ça ici, ce sont les coordonnées de mes foyers. Parce que c'est ça la définition de notre ellipse. La somme des distances aux deux points fixes nommées les foyers est toujours égale. Ici, elle est égale à 26. Donc, sachant que mes foyers sont à 0,5 et 0,5, ça veut dire que j'ai mon grand axe qui va être vertical. comme ça. J'ai mes foyers qui sont ici et là. Et là, on dit que les deux lignes rouges, la somme des distances des deux points fixes est égale à 26. Ça veut dire que je vais avoir 13 ici et 13 là. Comme je sais que mon sommet, mon foyer ici est à 5, je vais pouvoir venir trouver mon A. Tout ce qui me manque c'est mon A parce que mon B vaut 13. le C vaut 5 puis je cherche le A. Alors, B au carré c'est égal à A au carré plus C au carré. C'est le B qu'on met au carré parce que mon ellipse elle est verticale. Donc, 13 au carré c'est égal à A au carré plus 5 au carré. 13 au carré ça fait 169. Et là, on fait moins 25 de chaque côté. Donc, A au carré vaut 144. On va écrire tout de suite notre réponse. X au carré sur 144 plus Y au carré sur 169. C'est égal à 1. Finalement, une piste de course est de forme elliptique. La longueur du grand axe est de 80 cm et la distance focale est de 64 cm. Quelle est la longueur du petit axe? Là, ici, on n'a aucune idée si je veux mettre ma piste de course horizontalement ou verticalement. Donc, ça ne change rien. Quelle est la longueur du petit axe? C'est le A ou le B? C'est à vous de décider. OK? Bon, alors moi ici, je décide, pas je décide, mais ça c'est certain. Comme la distance focale est de 64, ça veut dire que 2 fois C, c'est égal à 64, ce qui implique que C va être égal à 32. J'ai décidé que mon grand axe, ce serait mon A, donc 2 fois A, c'est égal à 80, ce qui implique que le A vaut 40 et reste juste à trouver le B. 3 fois 2 après pour avoir le petit axe. Donc, Pythagore. Alors, 40 au carré égal à 30, égal à B au carré plus 32 au carré. On fait Pythagore, bla 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 et on obtient B égale à 24. OK? Moi, je ne l'ai pas tout écrit parce que là, c'est Pythagore quand même. Donc, dans un examen, vous écrivez tout là, vous autres, mais moi, j'ai sauté des lignes parce que ça fait comme 8 fois qu'on fait Pythagore. Donc, le petit axe, 2 fois 24 est égal à 48 cm. Centimètre. Une piste de course. Centimètre. Vous savez, une piste de course de jeu. De jouer parce qu'il est bien trop petit en centimètre. Voilà. Alors, c'est ce qui termine les problèmes écrits. Je vais faire une petite pause pour cette capsule-là. Je vais arrêter cette capsule-là avant de faire la dernière petite partie de l'ellipse. c'est ce qui termine. C'est ce qui termine.